Sous-titrage Société Radio-Canada Le Vendouf frappeur Sous-titrage Société Radio-Canada Ne m'en veuillez pas de ma curiosité, mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous faites Quoi ? Je sais madame, on étudie... Faut ! Vous bafouez sans aucun complexe les règles de conduite les plus élémentaires d'une bibliothèque ! Manger ! Un conseil, mademoiselle, la donneuse de leçons, ce serait bien que tu te calmes parce que tu vas finir par te faire mal ! Non ! Je suis pas une donneuse de leçons ! J'estime simplement que respecter les règles, c'est respecter les autres ! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Au royaume des règlements, tu es à l'aise comme un poisson dans l'eau ! Tu es la reine du conformisme ! Ta devise, c'est surtout pas faire de vagues ! Mais je suis loin d'être si coincée que tu veux le faire croire, détective allégé ! Ah ouais ? Dans ce cas, je te propose un petit test. Je vais remettre ce livre en rayon, mais pas n'importe comment, je vais le faire au pif ! Oh non, non ! Voilà ! Jamais je n'ai vu un tel mépris pour le travail de classement de la bibliothécaire ! Euh, classement ? Qu'est-ce que c'est ? Diagnostique du docteur Mystère, syndrome de conformité aiguë, accompagné d'un cas de ringardite incurable ! Vous pouvez toujours rigoler ! Je vais vous montrer la rebelle qui sommeille en moi ! Ah, c'est le centre ! Alors, ça vient d'où ? Ah, de là ! Et Tiana ? T'en fais pas, elle nous rattrapera bien, et qu'elle aura fini de classer par taille les gommes de la bibliothèque ! Martin Mystère, identifié. Java des cavernes, identifié. Salut, ôté ! Salut les potes ! Salut Billy ! Tiens, Tiana n'est pas avec vous ? Eh oui, Mademoiselle Coincée est en retard, voilà qui ne lui ressemble guère. C'est étrange, elle qui est toujours à l'heure à la seconde près, à tel point que parfois je me demande si elle ne devrait pas se détendre. C'est marrant, j'en parlais justement avec elle. Mais bon, après un certain âge, c'est dur de changer. Bonjour, agents spéciaux. Salut, mom. Pourquoi la réduction des dépenses et des déficits ne compense-t-elle pas le déséquilibre de la balance des paiements ? Et je peux savoir d'où vient cette bouillasse verdâtre ? Oh, ce sont les vergers antipoïdes du laboratoire. Ils ont attrapé une mauvaise grippe. Il semblerait que leur prélèvement de mucus ait été égarné. Du mucus ? Je peux tremper le doigt ? Martin, admettons que je n'ai rien entendu. Ça fait des heures que je suis sur ces colonnes de chiffres. J'ai même tenté la technique de triple entrée comptable en vigueur sur Alpha du Centaure, mais rien ne colle. Vous avez qu'à bidouiller vos comptes, et basta. Ça va, arrêtez de faire genre style, tout le monde le fait. Diana ! Diana, c'est toi ? Bien, un bel effort de mémoire, bravo. Votre nouvelle silhouette ne manque pas d'intérêt. Ouais, je trouve aussi. Maintenant, je comprends mieux pourquoi t'es en retard. Tu voulais nous montrer ton nouveau costume d'Halloween ? Il se trouve que c'est pas un costume, Martin, mais la nouvelle Diana. Et la nouvelle Diana ne marche pas au coup de sifflet. T'imprimes. Alors, maman, c'est quoi le blême ? Tu joues la rebelle pour nous prouver qu'on s'est trompé sur ton compte, c'est ça ? Ouais, bah, niveau lourdeur, y'en a qui n'ont plus rien à prouver. Suivez mon regard. Bon, agent, assez papoté. Vous partez tous les trois pour Steel Water, une petite ville de Louisiane dont le maire a récemment été agressé par une force invisible. Tout à fait dans nos cordes. Soyez prudents, néanmoins. Cette force a été assez puissante pour arracher du mur l'encadrement d'une fenêtre après avoir fait passer le maire à travers. Ouais, ça roule. Si vous voulez bien vous donner la crème. Eh, on se calme. Sinistre. Ouais, je te dis pas l'endroit. Encore plus grave que le panier de linge sale de Martin la veille de la lessive. Mais pas autant que le syndrome de personnalité multiple de Diana et certainement moins que ton stupide costume d'épouvantail. Tu m'as adressé la parole, bouffon jaune ? Bon, on va se cracher à notre hôtel et on va voir le maire. T'as un prime ? Eh, tu n'es pas censé quitter ton siège avant que le véhicule ne soit à l'arrêt complet. Ah, ah, coste genre. Oula ! Bon, j'aimerais pas être à votre place, hein. Ça me rappelle la fois où j'ai fait du roller agressif avec les yeux bandés. La crise. Je travaillais à ma campagne pour les prochaines élections lorsqu'une force invisible m'a soulevé et projeté par la fenêtre. Quelle sensation horrible. Il me semble qu'on a affaire à un esprit frappeur des plus classiques à part que celui-là est très costaud. Ça ressemble surtout à une crise d'angoisse du haut sur mon âge. Vous êtes surinvestis dans cette élection d'où fatigue, d'où stress, d'où crise de panique. Vous voyez, mon vieux, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Admettons plutôt ma housse, la crise de panique. Mais ça, comment tu l'expliques ? C'est probablement une piqûre d'insectes. Au cas où ça t'aurait échappé, ce trou est infesté par toutes sortes de bestioles. Ouais, d'accord. Je pense qu'on y verra plus clair avec une petite bioanalyse. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Ne vous en faites pas, monsieur le maire. C'est une opération de boutique. Je ne veux pas. De deux choses l'une, soit le marchand de Bénia vient d'être cambriolé, soit on a une nouvelle crise sur les bras. Allons voir. Non ! Mais d'où vient cette fumée ? Aucune idée, par contre. Je sais très bien d'où vient la peur que j'éprouve. Là-haut, regardez ! Pas de panique, madame. Je vais vous aider à descendre. Non, je ne peux pas descendre. Regardez-les, ils grouillent partout. Eh ben voilà ce qui arrive quand on regarde trop la télé. Au secours ! Bravo, Java, tout en souplesse. Pourvu qu'elle n'ait rien de grave... Elle est seulement choquée. Elle a besoin de se reposer. Quoi c'est ce bruit ? Faites-moi confiance, on va vite le savoir. Ah ! S'il y a quelqu'un, répondez ! S'il y a quelqu'un, répondez ! Oh, hey ! Oh, oh, putain ! Oh, putain, enfin un indice. Si vous saviez, comme je suis content de vous voir. En si peu de temps, j'ai failli être dévoré, je me suis senti épié, j'ai entendu une ménopée lugubre et j'ai trouvé ceci. Ouais, bon, t'as retrouvé ton doudou, en quoi ça nous concerne ? Ne vois-tu pas, jeune voyante émancipée que grâce à mystère, l'enquête progresse ? Je vois sur tout bouffon jaune que j'ai intérêt à me retirer vite fait de ce marais fétide avant que mon cuir ne soit ruiné. Ah, ciao ! On dirait qu'on a eu de la visite. Il semble que quelqu'un a essayé de reproduire l'atmosphère de ta chambre, mais l'odeur manque. Mon peigne a disparu ! Moi, c'est ma trousse à maquillage ! Moi, plus pain sans onge ! Salut les pattes ! Chochotte ! J'apporte les résultats de la bioanalyse ! Vas-y, Billy, on veut tout savoir ! Les marques sur la peau du maire sont d'origine psychosomatique. Le psychomotique ! C'est donc son mental qui les a créés et non un phénomène physique ? Ça m'a tout l'air d'un bon vieux sortilège vaudou. Je te demande pardon ? Les blessures psychosomatiques en sont un symptôme classique. Je l'ai lu dans le spécial mode d'automne du mensuel du paranormal. Au fait, fini l'orange pour les tenues de décontamination, la tendance est au vert. Affligeant ! Je propose qu'on tente une approche un peu plus sérieuse avec un S comme scientifique. Alors arrête de délirer et dégaine ton Légendex, Martin. Mode Légendex. Maintenant, tu tapes Steelwater. Le Légendex mentionne que l'existence du culte vaudou à Steelwater remonte au moins au 18e siècle. Bon, ça va, t'avais raison. À présent, arrête de frimer, il y nous la suit. Un sorcier vaudou vécu à Steelwater, mais un jour, il fut chassé. Avec une dent d'alligator, il avait fabriqué un puissant talissement dans le but d'asservir les villageois. La légende dit qu'après s'être changé en alligator, le sorcier disparut dans les marais. C'est clair. Faut la peine de chercher plus loin. Notre vieux sorcier a repris du service et cherche à se venger. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Tu penses bien qu'après trois siècles, ton sorcier a des toiles d'araignées dans les narines ? Tout ça, c'est du mytho. Et moi, je suis sûr que tout ce que j'ai vu et entendu dans le marais n'était pas du mytho. Regardez ! Depuis aujourd'hui, Steelwater a donc un nouveau maire. En effet, à la suite du retrait du scrutin des deux autres candidats, le fauteuil est choix d'office à Monsieur Montgomery Stocks. Toutes nos félicitations à notre nouveau maire. Je regrette profondément le désistement de mes deux malheureux adversaires et j'en suis fort peiné. Néanmoins, soyez sûr qu'en ma qualité de maire, je ferai tout pour servir notre communauté. Je crois que rendre une petite visite à ce Monsieur Stocks ne serait pas un luxe. Oui, que puis-je pour vous ? Bonjour Monsieur Stocks, je vous présente Diana, Java et je suis Martin Mister, détective à votre service. Nous enquêtons sur les agressions qu'ont subies vos adversaires politiques. Oui, je déplore ces attaques et je les condamne fermement, mais voyez-vous, c'est mon premier jour en tant que maire et j'ai énormément de travail. Bien sûr, nous comprenons, mais... Sympa l'accueil. On pourrait interroger les habitants pour en savoir un peu plus sur Stocks. Ouais, ou bien revenir ce soir pour se faire une petite VN. C'est quoi VN ? Dans ces vieilles baraques, les serrures sont toujours à moitié HS. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, à part que si par VN tu entends visite nocturne, je te signale que c'est carrément contraire à la loi. Écoutez, si on a vraiment affaire à un sorcier vaudou, il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, si vous vous dégonflez, vous n'avez qu'à rester derrière. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais la grande prêtresse des serrures ? Je ne le savais pas moi-même. C'est dingue le nombre de lois qu'on peut enfreindre avec une épingle à cheveux. Écoutez-moi ça de l'incantation que j'ai entendue dans les marins. Ça va pas aimer ça ! Désolée, j'ai fait une rechute passagère. Ça ne se reprira plus ! On vient, on regarde et on s'en va rapidos. Ah ! Ma théorie se confirme. Stocks a bien utilisé le vaudou pour gagner l'élection. Voir, Martin ! Java ! Java plus pouvoir bouger ! Je ne suis pas un pantin, mon corps m'appartient ! Sacra, il m'a téléportée au Grenade ! Ne cherchez plus, ma chère, le responsable de tous ces prodiges, c'est moi, le maire de Stillwater. J'ai toujours trouvé le processus démocratique trop contraignant. Il est tellement plus aisé de parvenir à ses fins en contournant les cueils de la loi. Oh ! Java, mal à la tête ! Oh, c'est clair ! J'ai un troupeau de poules qui me piquant le cerveau ! Ah, le cerveau en frac comme si j'avais dormi sur une tondeuse à gazon en marche ! Oh ! Hein ? Enfin éveillé, ça tombe très bien ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Java ! Vous n'avez pas intérêt... Je suis ravi de votre visite. J'avais justement besoin de votre gigantesque ami et par chance, vous venez de me le livrer à domicile. Tous mes compliments pour la géniale idée de la visite nocturne. Hmm... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Un grand merci pour votre aide. Lorsque j'en aurai fini avec vous, je vous ferai citoyen d'honneur, à titre posthume. On ne bouge plus. Ah ! Ah ! À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec mon ancêtre. Votre ancêtre ? Cette bâtisse a été construite sur les ruines de la maison d'un sorcier vaudou. Et ce sorcier n'était autre que mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Aïe ! Ah ! Vas-y doucement ! Oh, Java, t'as la peau qui râpe comme celle d'un vieux crocodile. Franchement, tu devrais te raser plus souvent. Mouais ! Ben, en attendant, Java, lui, c'est rien que du muscle. Critiquerais-tu ma musculature ? Non, à peine. Bon, trouvons le moyen de désactiver ces poupées. Je ne veux pas finir punaisée au mur comme un papillon. Tu as vu comme il a réussi à prendre mon meilleur profil ? Ah, mais oui, Martin. Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Ah ! Ah ! On peut savoir ce que tu fabriques ? Ah ! Ces poupées vaudou fonctionnent en prenant comme référence certains de nos caractères physiques. Cheveux, vêtements... Ah ! Si je change d'apparence, ces poupées n'ont plus aucun effet sur moi ! Génial ! Ça marche ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, les forces du mal se déchaînent. On ferait mieux de filer avant de se retrouver incrusté dans le paysage. D'après le légende X, le sorcier de Steelwater possédait un puissant talisman. Stocks veut sûrement s'en emparer. Il a voulu devenir maire pour avoir accès au souterrain. Ah ! Allez ! Ah 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 ! Vous êtes plutôt tenace, jeunes gens. Tant pis, vous serez les premiers à goûter de mon pouvoir. Cela dépasse de loin toutes mes espérances. Diana, donne-moi ma poupée. Tout faux, bonhomme. La nouvelle Diana ne reçoit pas d'ordre. C'est pas le moment de faire la fière. Tu veux utiliser cette poupée contre moi ? Et comment comptes-tu t'y prendre, mon ami ? Voilà ce que c'est quand on n'est pas soigneux avec ses vêtements. Une sacrée chance pour moi. Le syndicat d'initiative de Sidwater vous présente une petite danse vaudou. Oh, c'est rigolo. Non ! Le talisman ! Fais-moi descendre ! Alors comme ça, il paraît que monsieur le maire désire descendre. Ah ! N'yuck. Tuh. Tuh-tuh-tuh-tuh. Eh ? Arr… Et une breloque vaudou pour la collègue Un bijou à ne pas laisser entre toutes les mains Beau travail, agent spéciaux Un nouvel exploit à mettre au crédit du merveilleux Martin Du joyeux Java et bien sûr De Diana la rebelle Eh ouais, c'est mon nom, ça te pose un problème D'accord, tu as fait valoir ton point de vue Tu es totalement guérie de ta conformité aiguë Maintenant, Diana, par pitié, largue ton cuir Et redeviens notre bonne vieille Diana, donneuse de leçons Désolé, petit bonhomme La Diana dont tu me parles n'existe plus Moi, les règlements, je les ventile Je les disperse façon puzzle Oh là là, Diana, ils ont mal orthographié ton nom Dans le rapport du centre J'y crois pas, ils t'ont même vieilli de 12 ans Mais c'est carrément de la mauvaise volonté La section 5 du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement Oh, il dit clairement que les dates et les noms Eh ? C'est une feuille blanche ? Ah, je me gosse, ah, on t'a dit Ah, 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 qu'est-ce que c'est drôle Finalement, je dois pas être formatée pour être une rebelle Et je dois reconnaître que c'est en redevenant moi-même Que je me suis libérée du sortilège Oui, à quoi sert de bafouer les règles Si ça ne fait enrager personne Et moi, te faire enrager, j'adore Ah, c'est repugnant, Diana, enfin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501